MDM, tout un monde. L'ouverture donc imminente, nous allons rencontrer deux des quatre gérants de cette société, Jérôme Despard en l'occurrence et Chabille Allaman. Avant cela, deux ou trois questions à poser, notamment à Bertrand Tortigue, il est l'adjoint au maire en charge du centre-ville. Deux porteurs de projet se sont présentés à nous, ont été reçus par une commission et ont été auditionnés. Et effectivement, après cette moult question, à l'unanimité, nous avons décidé de choisir la société Biltoki parce qu'elle nous paraissait un peu plus conforme à ce que nous souhaitions, nous paraissait un peu plus adaptée à Montmarsan, alors que le projet de M. Choura était effectivement un projet extrêmement intéressant, séduisant, mais qui présentait l'inconvénient de ne pas être très 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 précis dans sa présentation, qui nous présentait une ouverture pas avant été, voire fin 2017. Voilà, donc ce sont ces différents facteurs des projets économiques, malgré que l'investissement soit à la charge du futur gestionnaire, un projet économique au départ tel qu'il nous a été présenté, beaucoup plus sûr et beaucoup plus proche de la réalité et de ce que nous voulions faire. Et c'est vrai que le projet de M. Choura est un projet qu'il voulait initier comme celui qu'il avait monté à Nantes, mais bon, c'est Nantes, une grande ville, nous ne sommes qu'une ville de 30-35 000 habitants, et voilà pourquoi on a choisi Biltoki, mais on a hésité là-dessus que c'était deux jolis projets. On sera un marché alimentaire, un mélange d'achats et dégustations, parce que c'est aussi des endroits où on passe un bon moment. Ce ne sera pas les mêmes producteurs, on fera un appel d'offres des commerçants locaux, donc Land, Pays Basque aussi, Gers, pour créer vraiment un lieu de vie unique, avec des commerçants propres, pour les Montois. Donc on ne va pas faire du copier-coller de commerçants d'Anglette de Dax et Mont-de-Marsan. Les commerçants qu'il y aura à Mont-de-Marsan seront uniques et seront uniquement ici, sans copier-coller. Il y a quelques métiers de bouche dans le quartier, ou ailleurs à Mont-de-Marsan ? Est-ce que vous songez à démarcher ces gens-là pour venir vous rejoindre, par exemple ? Nous, la politique, elle est simple, on avait fait ça à Anglette également. C'est ceux qui sont dans la première couronne, on va dire, les métiers de proximité. Ils seront prioritaires, donc on va candidater tous les commerçants qui sont dans la place et à côté de la place. Et après, on ouvre les candidatures pour tout le monde. Donc l'idée, c'est de recevoir tous les artisans et commerçants intéressés, de pouvoir écouter leurs projets. Et après, on sera obligé de choisir, et ça sera un bon problème de choisir entre des bons commerçants. Alors le maire de Mont-de-Marsan l'a laissé fuité dans la presse locale. Il y aurait un coin, un petit coin, restauration, c'est bien cela ? Oui, un coin, pas restauration, plus dégustation, avec, comme je vous disais, un mélange alimentaire et dégustation. On pourra venir une matinée, faire ses courses, ramener à la maison, mais aussi passer une lumière avec les copains. Pourquoi pas au bar, il y aura aussi un café d'éal. Il y aura un petit café d'éal. Un petit café d'éal, on pourra passer un moment sympa. Avec une licence 4 ? Non, ça, on va le garder pour le voisin. Et donc, oui, ce n'est pas restauration, mais dégustation, des pinchos, des tapas. Et pourquoi pas manger un plat du jour, c'est de manière très simple avec les commerçants. Donc, voilà, un moment où on vient consommer, mais on vient rester aussi, passer un bon moment. Le nombre de commerçants que vous avez déjà arrêté ? Aujourd'hui, nous, sur l'aménagement qu'on a proposé, c'est 15 commerçants. Ce seront 15 commerçants présents dans les Halles, avec les mètres carrés qui étaient disponibles et les loges techniques dont les commerçants ont besoin, comme les chambres froides, les locaux à ordures. Aujourd'hui, on peut placer 15 commerçants avec des stands qui offrent aussi des côtés dégustation, des côtés vente. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir 15 commerçants dans cet endroit, mais qu'on ait la place pour évoluer, pour se retrouver. C'est vraiment la création d'un lieu de vie. Et, bon, à Mont-de-Marsan, tous les feux sont au vert pour que les gens se retrouvent dans un nouveau lieu de vie et, en plus, plus naturellement autour de métiers de bouche. Donc, imagine boucherie, poissonnerie, fromagerie, voilà. Tous les métiers traditionnels des Halles, quoi. Enfin, tous. Il n'y aura 15 stands, il n'y en aura pas 40, mais effectivement... Je ne crois pas qu'un petit coin aussi traiteur, la cuisine locale, et pourquoi pas aussi cuisine un peu différente. À Anglette, on a une cuisine libanaise. On a un Libanais qui a été choisi d'ailleurs par les commerçants, parce qu'il y a eu un... Par les habitants. Par les habitants, pardon. Il y a eu un petit concours avec une... Un petit concours sur Internet, où les habitants ont eu l'opportunité de choisir, en fait, le dernier commerçant pour les Halles. Donc, je pense qu'on va peut-être reproduire ce schéma ici, à Mont-de-Marsan, pour un commerçant ou deux, ou un métier ou deux. D'accord. Il sera choisi par les Mont-de-Trois. D'accord. Non, oui, cuisine très locale, à 80%, avec un peu de traiteur pour goûter des goûts d'ici et d'ailleurs. Les travaux, alors je veux comprendre que ça pouvait aller très vite. On a entendu parler de début juillet pour éventuer l'ouverture. Alors ça, c'est la version très ambitieuse du projet. Donc, nous, on s'est placé un objectif ambitieux avec la mairie. C'était d'ouvrir pour les fêtes de la Madeleine. Aujourd'hui, on ouvre la candidature pour les artisans et commerçants qui voudront s'implanter dans les nouvelles Halles. À partir de ce moment, le timing, ça sera le timing de candidature qui va décider de la date d'ouverture. Les travaux, ils vont être rapides. On peut compter à peu près trois mois. Mais après, nous, ce qu'on veut, c'est partir avec les commerçants adéquats, ceux qui veulent s'impliquer dans le projet, avoir les bons produits dans les Halles. Et ça peut nous prendre deux mois comme six mois en fonction de la vie. Jours et heures d'ouverture ? L'idée, c'est d'ouvrir du... On va avoir un jour de fermeture, vraisemblablement le lundi. Donc, ça va valider aussi avec les futurs commerçants. Donc, ça veut dire le dimanche ouvert ? Ouvert du mardi au dimanche, avec deux après-midi, qui seront le vendredi après-midi et le samedi après-midi. D'accord. Donc, avec possibilité de créer aussi de l'événementiel et de faire quelques nocturnes de temps en temps. Animer le lieu aussi en journée avec, pourquoi pas, des cours de cuisine. Faire venir des grands chefs locaux qui piochent dans les produits des Halles. Créer aussi des soirées à thème autour de la dégustation toujours. Des apéros d'après-boulot. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'animer les Halles. Mais ça, on le fera qu'avec l'implication des Mont-Tois. Parce qu'on ne peut pas faire, comme dit Jérôme, on ne peut pas faire un copier-coller. Et l'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur les commerçants et les habitants. Parce que nous, on n'a pas la science infuse. On arrive ici, on met des outils à disposition. Et après, l'idée, c'est que ça cartonne pour les Mont-Tois. Le 1er juillet 2016, au plus tôt pour la réouverture de ces Halles Nouvelle Génération. On attend tout ça, évidemment, très impatiemment. Le 1er juillet, une date, ou le mois de juillet, une date pas choisie au hasard, comme vous pouvez vous en douter. Festival Arte Flamenco au début du mois. Les fêtes de la Madeleine à la fin du mois. Les fêtes de la Madeleine juste après ces fêtes. Ce seront d'ailleurs les grands travaux de réfection de la Place Saint-Roch. Qui d'ailleurs, durer plusieurs mois. On imagine d'ailleurs l'impact que cela pourrait avoir sur la fréquentation du marché Saint-Roch. Je ne vous fais forcément pas de dessin. Ce sera intéressant d'ailleurs à ce sujet d'avoir l'avis des commerçants du marché Saint-Roch pour cette nouvelle concurrence, ainsi que les commerçants du quartier de la Madeleine. On se retrouve très vite pour un autre reportage sur la Web TV de Radio MDM. Je vous dis à 10 chats.